Les gars, on a trouvé pire que Benjamin ? Ce jour est donc bien arrivé. Je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire, mais apparemment, on peut faire pire ! Parce que là, vous vous dites, ouais, il rigole et tout, on peut pas faire pire. Est-ce que j'ai l'air de rigoler ? Désolé, j'arrive pas à être sérieux, vous comprenez, un peu, genre... Mais comment tu veux être sérieux avec cette tête aussi, là ? Un poster ! Benjamin, si tu regardes, bah, t'as de la concul, donc n'essaye de rien faire. Tu pourras pas faire mieux. Pire. Mieux. Pire. Pire. On va parler tout simplement de Madame Trixie Slott. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle LVDS, la vidéo de la semaine. J'espère que vous allez bien, moi ça ne va pas du tout. Déjà, qui est Trixie Slott ? Déjà, faut comprendre le personnage, je ne l'ai pas encore compris. Si quelqu'un a compris le personnage, n'hésitez pas à me le dire. Trixie Slott, c'est une femme transgenre qui est sur TikTok et qui a décidé du jour au lendemain de critiquer les religions, en termes général, et principalement, bah, tous les musulmans. Elle les a insultés à bonne patate, hein. Ah, ça y allait, hein. Ça pouvait poster des 2-3 TikTok dans la minute sur les musulmans. Elle a clairement un problème avec Dieu. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa vie, mais... Une vidéo vaut mieux que des mots. Du coup, bah, regardez, en fait. Installez-vous, prenez des pop-corns, prenez des ustensibles pour lui jeter à la gueule. Moi, j'ai pris ça. C'est assez lourd, c'est robuste. Je risque pas de le casser. Par contre, elle... Ah, ça, j'en sais rien. Bien sûr, je rigole. La violence ne résout rien. Par contre, dans certains cas... Je rigole, je rigole, je rigole, oui. Appelez pas la police, s'il vous plaît. Bref, voilà la vidéo. Je vais te motiver pour témoigner contre moi. Allah est un... J'en... Le prophète Mohammed. Et le Coran, j'utilise comme papier... Ah, ouais, tout ça, genre... Qu'est-ce qu'on t'a fait, madame ? La vidéo dure quand même 6 secondes. Comment on peut auto-insulter en si peu de secondes ? Ah, bah là, Benjamin. T'as vraiment de la concurrence, hein. D'ailleurs, en parlant de Benjamin, il a enfin été condamné. Ouais ! Wouhou ! Quoi ? On peut pas être content ? C'est du manque de respect, ce que je fais. Vous voulez que je vous rappelle, c'est qui qui a twerké dans une église ? Vous venez pas de parler de respect avec moi, ok ? De toute façon, on sait très bien, hein. L'islam, pour eux, c'est un gros problème. Nous, les musulmans, pour eux, on a un très gros problème. Pourtant, on fait rien, hein. Vraiment, on est là, on veut vivre notre vie tranquillement, manger des pâtes comme vous, aller au resto, aller au ciné. Mais on veut... Les gens, ils veulent pas. Même manger, les gens, ils veulent pas. Ils arrivent à nous retourner la situation sur nous. Par exemple, pendant ce ramadan, il y a eu une pénurie d'huile d'olive. Ah, bah, c'est les musulmans, parce que vas-y, pour cuire le mouton... Je vous jure, c'est pas une blague, ils ont sorti ça. Ils ont dit, ouais, mais vu que c'est la fin du ramadan, il y a eu une pénurie, parce que tous les musulmans, ils sont partis acheter leur huile d'olive pour cuire du mouton. Alors déjà, le mouton, c'est pas ce head-là, donc tu t'es trompé, monsieur ? Et on fait pas frire du mouton. J'suis désolé, hein, des... Même, on va dire pour les gâteaux, vas-y, les gâteaux musulmans, même, vous, vous connaissez, les fameux gâteaux musulmans. Il me semble que c'est la première année où il y a une pénurie d'huile, hein. Ah, nous, on en fait chaque année. Pourtant, les autres années, ça a pas posé de problème. Là, il y a deux jours, il y a un article qui est sorti parce qu'il y a une pénurie de maîtres nageurs. Eh bah, c'est encore à cause des musulmans ! Je vous jure, c'est vrai, je vais vous mettre le tweet. Bon, bien sûr, on rigole, mais... Si vous saviez le nombre de trucs qu'ils nous mettent sur le dos... Et bien entendu, l'été arrive, les chaleurs se font ressentir, et on a envie d'aller à la plage. Parce que, comme tout le monde, on veut se baigner. On peut pas. Parce que, comme chaque année, eh bah, il y a le débat sur le burkini. Lâchez-nous ! La vraie question que je me pose, c'est... Du coup, si on met une tenue de plongée... ça passe ? Parce que c'est pas un burkini en soi, c'est une tenue de plongée. Avec cagoule et tout, genre... Non, je sais pas, je pose la question, hein. Puisque la différence entre ça et ça... Oh bah, je la vois pas trop, hein, je... Sinon, pour Benjamin, il a été écopé d'une amende de 4500 euros. C'est pas assez, hein. Je vous rappelle que, grâce à cette histoire ou à cause, tout dépend du point de vue, il a gagné beaucoup d'abonnés sur OnlyFans. Et d'ailleurs, il a fait un TikTok où il disait « Ouais, merci d'être nombreux, de payer chaque mois pour voir mon corps ». On avait fait le calcul, rappelez-vous, dans une LVDS d'avant. Nous allons faire un petit calcul. Alors, sur cette vidéo de 4 millions de vues, imaginons qu'il y ait 5000 personnes qui se sont abonnées à son MIM. Ça fait moins d'un pour cent des personnes qui ont regardé la vidéo. Donc on peut se dire que c'est vraiment pas beaucoup, hein. Et maintenant, imaginons que son abonnement MIM, il coûte 10 balles. Donc, 10 balles par mois. 5 000 fois 10 euros est égal à 50 000 euros. Attends, attends, attends. Le bug, il s'est fait 50 000 balles au minimum. Pardon ? Ah bah là, 4 000 balles, c'était quoi ? Deux jours de travail, pour lui ? J'sais pas, il fallait lui demander 50 000 ? 100 000. 100 000, c'est bien. Bref, revenons à Trixie. Non, attends, j'ai encore un truc à dire à Benjamin. T'as vu ce que t'as créé ? T'es mal, le monstre que t'as créé, wesh ! Et encore, c'est le premier monstre, hein. Je pense qu'il y en aura encore plein d'autres. Et c'est réellement ça qui me fait peur. Et encore, Dieu merci, elle est pas passée sur TPMP. Il y en a plein qui ont dit, ouais, non, mais elle joue un personnage et tout, je pense pas qu'elle soit comme ça dans la vraie vie. Eh bah, apparemment, si, puisqu'en privé, ça donne ça. L'islam, j'l'encule, petit fils de pute. Je chie sur le Coran, je chie sur Rala, je chie sur le prophète Mohamed. C'est Rue, ta mère, la pute, numéro 666 en enfer. Ah oui, donc la personne, elle a... C'est violent de ouf. J'ai l'impression que c'est une personne qui n'a aucune conscience de ce qu'elle dit. Là, elle croit qu'elle dit juste des mots qui sont dans le dictionnaire et tout, elle récite. L'importance des mots, elle est super importante. Là, ce que tu dis, je l'ai beaucoup comparé à Benjamin, mais je trouve que c'est plus une Mila version 2.0. Je ne suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais, je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine, il n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. Là, il y a encore des gens qui vont s'exciter, j'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. Les deux insultent l'islam, les deux insultent Dieu, les deux insultent le Coran. Mais lâchez-nous notre basket, wesh ! Ah mais attendez, c'est pas la seule conve privée qui a fuité. Je crache à la gueule de l'islam, sale bouignoule. Ah là, je chie à la gueule ce gros fils de pute. Soumerde, crève, ponds-toi sale arabe de merde, sale terroriste, sale fils de pute de musulman, crève, sale marocain de merde. Ah ouais, on a une conversation, il y a beaucoup de choses. Incitation à la haine, incitation au suicide, racisme, on va commencer à se calmer. Nya nya nya, c'est irrespectueux, nya 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 nya. En Belgique, depuis 1831, il existe le droit au blasphème. Ce droit octroie à tous citoyens de pouvoir insulter les religions en toute impunité. Donc, ta gueule. Vraiment ta gueule. Oh non, ce droit au blasphème, qu'est-ce que vous me faites chier avec ? Le droit au blasphème, c'est devenu, bah en fait, l'excuse des personnes qui veulent inciter à la haine. Ah, ils veulent tout blasphémer, hein. Bah regarde, j'ai le droit de te cracher dessus, c'est pas pour autant que je le fais. Enfin, je sais pas, genre... Ah, mais absolument pas ! J'en suis particulièrement fier, parce que c'est un droit. Et si ça te plaît pas, tu dégages ! En fait, non, je vais te dégager maintenant, parce que ça sert à rien de discuter avec des gens comme toi. C'est même pas un peu ouvert à la discussion, genre. On aimerait bien discuter avec toi pour te raisonner sur certaines choses. Mais toi, tu veux pas ? Ça va être compliqué d'avancer comme ça, hein. Mais moi, la première fois que j'ai entendu parler de Trixie Slut, et je pense que la plupart des gens qui sont tombés sur cette histoire, c'était par rapport à sa bio. En fait, sa bio a tout simplement fuité. En fait, il y a quelqu'un qui a screené et qui a fait un TikTok dessus. Et le TikTok a pas mal fait polémique. Et la bio, je vais essayer de la retrouver, parce qu'il y a tellement de comptes. La bio, c'était ça. J'avais pas envie de le dire tellement ça me... Vous trouvez ça normal ? En plus, vas-y, le nombre de fautes d'orthographe qu'il y a. T'avais deux lignes à écrire, fais un effort. Et sa deuxième bio, c'était ça. Et pareil, avec toujours autant de fautes d'orthographe. Mais vous inquiétez pas, elle s'est fait sauter de TikTok et sauter dans la vraie vie. Haha, petit jeu de mots. Mais à chaque fois, elle recrée un compte TikTok pour rebalancer de la haine. Elle s'est fait plus sauter son compte TikTok que le nombre d'abonnés qu'elle a eu. Et du coup, il y a plein de fakes ou de comptes à elle qui est apparu. Du coup, on ne sait même plus qui est qui, vraiment. Et du coup, la vidéo où elle s'est fait sauter, au début, les gens l'avaient fait tourner. Ils disaient que c'était Benjamin Leslie, alors que pas du tout. Puis ça se voit un peu, quand même. Et ça s'est avéré être Tricky Slade. Des gens lui sont tombés dessus et l'ont tout simplement, bah, tapé. Bien entendu, je ne vais pas vous mettre la vidéo sur YouTube. Parce que sinon, Saphir, il va se faire sauter sa chaîne. Du coup, je vais vous faire une reconstitution. Hé, Tricky, la grosse ***, c'est toi là qui insulte tout le monde ? Euh... Ta gueule ! Oh, toi, tu vas voir à quel bois que je me chauffe, hein ! Et voilà, mais dites-vous, c'était plus violent. Puisque là, c'est une reconstitution. Je n'ai pas envie de... Que ma chaîne soit supprimée. Mais par contre, je voulais poster sur Twitter. Du coup, let's go ! Comme je vous avais dit, bah, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je ne pourrais pas mettre sur ma chaîne YouTube, ça sera sur Twitter. Du coup, vas-y. Et ma dame, quand on lui dit que c'est pas bien ce qu'elle fait, bah, voilà ce qu'elle répond. Tu le vois, celui-là, espèce de gros fils de pute, je te chier à la gueule ! Tu le vois, là ? Alors oui, là, Dieu, il te voit, mais de ouf, carrément. Il n'y a pas besoin de viser le ciel, hein ! T'es au courant qu'il est omniscient, il est partout. Donc même si tu te caches dans le fin fond du Far West et tu lui fais un doigt, il va te voir. Et je me suis posé la question, mais pourquoi cette haine envers Dieu, les religions, etc ? Puis j'ai appris qu'elle était, bah, sataniste ! Yeah ! En mode chétan et tout ! Et du coup, il y a quelqu'un qui lui a posé la question sur un TikTok, auquel elle a répondu. Et la question, c'était, prouve-nous que le satanisme, c'est une religion ? Bah, c'est ce qu'elle a fait, sauf que, bah, c'est bizarre, un peu. Parce qu'elle a voulu faire une recherche Google, sauf qu'en cliquant sur la barre de recherche, on voit tout ce qu'elle a recherché auparavant. Oh, my God, bro ! Oh, hell ! Et franchement, ça fait peur. Non, parce qu'il y en a, ils ont peur des musulmans, des voilés, etc. Mais moi, c'est ça qui me fait peur. Ce genre de personnes, bah, c'est ce genre de personnes qu'il faut prendre et mettre en prison ou en psychiatrie, parce que là, ça ne va pas du tout. Alors, les recherches Google. Comment profaner un Coran ? Musulmans décapités. Ah, super, c'est joyeux, ça. Droit au blasphème en Belgique. Localiser mon smartphone. Ah, c'est des recherches. Je ne pense pas qu'elle recherche une recette de gâteau au chocolat. Et si tu penses que Tricky Slot, c'est seulement ça ? Ah, mon pauvre. C'est bon ! Squeezie, en sûr. Mais j'ai en trouvé. Son numéro, son nom, son prénom, son Facebook, son Instagram, son Twitter, son adresse de chez elle, son compte Pornhub. C'est pas une blague. C'est son compte Pornhub. N'allez pas voir ce qu'il y a là-dessus, vraiment, genre. Elle a été exposée de fond de ton compte, de 0% à 100%. C'est bon, toute sa vie, on la connaît. Et du coup, suite à ça, elle a mis ça comme TikTok. Donc, on profitait pour dire quelques mots. La musique triste, t'as remarqué ? Genre, pour attendrir des personnes et tout, genre. Elle est maligne. Je tiens à présenter mes excuses. Voilà. C'est clair, non ? Vous l'avez entendu ? Oh, elle s'est excusée, punaise. C'est ce qu'on attendait ? Vous ne m'éprenez pas. Je n'ai pas changé d'un iota sur vous. Oh, putain, merde. C'était trop beau pour être vrai. Je faisais ces excuses dans un seul et unique but. Vous avez commencé à harceler des membres dans ma famille. Vous avez été jusqu'à pousser au suicide ma mère. Sérieusement ? Elle qui n'a rien à voir dans cette histoire ? Je ne sais pas pourquoi, mais cette histoire, elle m'a l'air pas sûr que ça déjà. Parce que là, apparemment, sa mère, elle est décédée. Elle s'est suicidée. Si j'ai bien compris le TikTok. Mais il n'a pas l'air troublé en pleurs. Je ne sais pas. Je pense qu'il a fait ça justement pour que les gens arrêtent de partager son adresse, etc. Mais je pense que les gens ont partagé son adresse, pas celui de sa mère. Et même si ça aurait été le cas, genre, les gens ne faites pas ça, ne soyez pas débiles. Les parents n'ont rien à voir avec tout ça. C'est juste elle qui est conne, mais genre conne à souhait, tu vois. Votre religion de paix, de bienveillance et d'amour, poussiez des gens au suicide ? Bah oui, notre religion, c'est une religion de paix et d'amour. Juste, bah, il y a des gens cons partout, dans n'importe quelle communauté. Mais ce n'est pas ces personnes-là qui représentent la religion parce que personne n'est parfait. Donc non, ça, ça ne définit pas l'islam. Il me semble que le suicide, c'est interdit dans l'islam, non ? Votre honneur, c'est ça que votre Allah vous enseigne ? D'harceler et de pousser au suicide des innocents ? Bah non, c'est ce que je viens de te dire, en fait, genre, il y a des cons partout. Les harceleurs, il en existe dans toutes les communautés, les athées, des musulmans, des chrétiens, enfin... Le christianisme ne pousse pas les gens à être harcelés ou à pousser les gens au suicide. L'islam, pareil, le judaïsme, pareil. Voilà, c'est la fin de Tricky Slut et le début de beaucoup de gens qui vont devenir des monstres, en fait. Parce que j'ai bien peur que ça ne soit pas le deuxième. Et comme on dit, j'ai un mes 203 et c'est ça qui est effrayant. Et j'ai l'impression qu'ils sont de pire en pire. Donc faire pire que ça, je n'ai pas trop envie de voir, je ne sais pas vous, mais moi, non merci. Je pense qu'on a tous assez souffert. Donc, venez, on vit dans la paix et la bonne humeur. Genre, en plus, c'est l'été et tout, genre le soleil, les flowers, la plage, la mer. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle ne t'a plus, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir, en fait. Petit con. Désolé, j'étais encore dans mon... Mets un petit commentaire du style... On vous aime tous ! Venez, on fait la paix dans le monde ! Des fois, je me dis, imaginez un monde sans guerre, sans rien du tout. Ça serait tellement énorme, ça serait trop bien, wesh. On est tous potes, on s'amuse tous, il n'y aurait plus de meurtre, de rien du tout, plus de dépression, plus de... Oh là là, imagine le rêve, wesh. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, claim to fame !